Au cours de l'université d'été, on a eu d'un côté une série d'ateliers sur la situation sociale, quatre mois de lutte contre la loi travail, son bilan, ses perspectives, avec souvent des nuances entre nous, entre les très optimistes et les très pessimistes, et puis de l'autre, une autre série d'ateliers consacrés cette fois à l'état d'urgence, à la politique du gouvernement sur le terrain sécuritaire et militaire, avec ses conséquences politiques réactionnaires, mais sans doute la difficulté justement à avoir une réflexion politique globale qui intègre un petit peu tous les éléments de la situation. Alors intégrer justement tous les éléments de la situation, c'est sans doute poser au moins deux problèmes. Le premier, c'est de constater qu'il y a eu, sur l'année qui vient de s'écouler, plusieurs séquences, entre d'une part les chemises d'Air France, les attentats du 13 novembre, les luttes sociales contre la loi travail, les attentats de Nice et bien d'autres, et évidemment il y aurait une mauvaise polémique et une mauvaise idée à penser qu'il s'agit simplement d'une succession entre ces différentes séquences, voire à polémiquer entre nous pour savoir si l'une est face à l'autre, c'est-à-dire si au fond la situation est plombée par les derniers attentats, ou au contraire si la lutte contre la loi travail ouvrirait une nouvelle période qui ferait que tout se résoudrait au travers des luttes sociales et de la reprise des luttes à la rentrée. Le deuxième problème que ça pose, c'est que pour que la réponse soit globale, pour qu'elle intègre tous les éléments de la situation, elle doit être complète. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a au sein du NPA parfois la tentation d'une série d'évitements. C'est-à-dire par exemple qu'on parle beaucoup de la politique de l'État français, mais on parle finalement très peu, pour ne pas dire quasiment jamais, si vous regardez ce que reflète notre presse, de la politique des terroristes. Et donc le problème effectivement c'est aussi d'essayer de comprendre leurs projets, les moyens qu'ils se donnent, les possibilités qu'ils ont ou pas d'atteindre leurs objectifs. Alors évidemment dans le peu de temps qui met un parti, et parce que par ailleurs je ne suis pas un spécialiste, mon propos à cette université d'été c'est plutôt le souci d'ouvrir une discussion, de poser un certain nombre de questions de méthode, c'est-à-dire par où prendre la discussion, et certainement pas apporter des réponses complètes ou une démonstration satisfaisante. Je partirai simplement de deux postulats. On connaît l'objectif des terroristes, on sait qu'ils ont peut-être des chances de succès, mais lesquelles ? Et quelles sont les bascules qui sont possibles dans la période qui vient ? Et à mon avis ça pose vraiment un problème qui est de pas seulement uniquement analyser les réponses de l'État, criminels, injustes, dangereuses, mais aussi la réceptivité possible dans les milieux musulmans ou identifiés comme tels, des thèses que défendent non seulement les djihadistes, mais j'y reviendrai sur la distinction, les milieux plus largement islamistes. Et de ce point de vue-là, le postulat que je vais prendre, c'est l'idée qu'en France il n'y a pas deux classes ouvrières, mais une seule. Alors certes fragmentées, divisées, confrontées à des situations qui ne sont pas identiques, parce qu'il y a eu une histoire coloniale en France, il y a eu une immigration, il y a un racisme, il y a, même qu'on apprécie ou non l'expression, il y a une réalité, une islamophobie, mais ça en fait pas non plus des mondes différents. Il n'y a pas d'à côté les prolos français un peu cons qui votent le Front National, et puis de l'autre, une fraction de la classe ouvrière qui serait simplement victime du racisme ou de l'islamophobie. Mais il y a vraiment une situation qui doit être comprise dans sa globalité avec une classe ouvrière qui est confrontée à la montée des idées réactionnaires et qui est confrontée à la montée de deux extrêmes droites, l'une qui prétend représenter une identité française et l'autre qui prétend représenter une identité musulmane. Et ce qu'il s'agit là, je pense, dans ce premier temps d'intervention, c'est d'essayer de passer en revue rapidement un certain nombre de pièges qu'il faudrait, à mon avis, éviter dans l'analyse et à partir de là, tracer quelques pistes d'orientation, mais pour ouvrir la discussion. Alors sur les pièges, la première, c'est ce qui tourne autour des politiques de l'impérialisme. Il y a eu l'année dernière un débat d'ordre plus théorique ou stratégique, comme on dit, qui a démarré sur l'impérialisme, qui peine à être réellement amorcée, qui est indispensable parce que c'est l'arrière-plan de toute une série de raisonnements. Mais à ce niveau-là, je ferai juste une remarque. C'est l'idée que l'impérialisme, qui est souvent sous-jacente à bien des raisonnements, ou le gouvernement français, aurait d'emblée une réponse cohérente au chaos qu'il a contribué à provoquer. C'est à mon avis une erreur de perspective qui peut conduire à toutes sortes de dérives. Nos réponses doivent au contraire intégrer plusieurs dimensions. Il y a bien une situation de crise. Alors, situation de crise de domination de l'impérialisme ou de la domination de l'impérialisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, il y a une série de réponses de nos gouvernements, des gouvernements de l'impérialisme, qui sont des tâtonnements, qui sont confrontés à des logiques de surenchère politicienne, des réponses qui ne sont pas nécessairement cohérentes, efficaces, dénuées de contradictions. Ce qui doit nous amener à être parfois peut-être un petit peu plus prudents, un peu plus nuancés dans les hypothèses que nous faisons pour nos propres réponses et nos propres interventions. Le deuxième élément, le deuxième piège, c'est d'arriver à mieux, je dirais, élaborer une réflexion sur l'existence en tant que telle de courants djihadistes qui se réclament de l'islam, mais qui s'intègrent aussi dans une mouvance plus large de l'islamisme. Alors évidemment, là-dessus, le premier point le plus important, c'est de bien distinguer ces trois notions. L'islam, ce n'est pas l'islamisme, ce n'est pas le djihadisme, et surtout à l'intérieur même de ces trois notions, ça recouvre en réalité des réalités, des courants extrêmement variés. Si vous prenez simplement le salafisme, il peut être réellement tourné vers un projet de re-islamisation des sociétés musulmanes via les familles, via l'entraide sociale, alors que d'autres sont davantage tournés vers l'action politique, vers l'idée que c'est l'État islamique qui permettra d'installer effectivement la charia comme source unique du droit. Et donc ça recourt évidemment des projets différents, et tous ne s'engagent pas dans des logiques ou de lutte armée ou de terrorisme. Mais dire qu'il y a trois univers bien distinctes, ça ne veut pas dire que ce sont des univers totalement étanches, qu'il n'y a pas des passerelles, qu'il n'y a pas des porosités. Et de ce point de vue-là, il faut l'étudier à partir des circonstances concrètes qui peuvent varier extrêmement rapidement. Il n'y a pas de généralisation abstraite, mais lorsqu'on étudie les trajectoires individuelles, lorsqu'on étudie les références idéologiques, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de ce point de vue-là une assez grande complexité. Et j'ai eu l'occasion, dans une contribution écrite, de faire un parallèle ce qui vaut ce qu'il vaut, entre stalinisme et communisme, parce que ça nous est plus familier. Mais c'est simplement pour insister sur le fait que l'expression « ça n'a rien à voir » est une expression piège. Pour en rester sur le terrain qui nous est familier, bien sûr, pour tout un tas d'entre nous qui sommes de vieux trotskistes, le communisme, ça n'a rien à voir avec le stalinisme. Et ce n'est pas juste une position éthique, c'est un choix politique. Et ça a été un combat qui a été mené à bien des époques. Mais lorsqu'on étudie le processus objectif de la révolution russe, bien évidemment que le stalinisme débouche de la situation politique concrète qu'a été celui de la révolution russe. On peut insister sur les ruptures qui sont déterminantes, mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des éléments de continuité. Ce n'est pas « tomber du ciel », ce n'est pas « né hors sol ». Et je crois que de la même manière, entre ces différents domaines du djihadisme, de l'islamisme dans les différentes composantes, de ce qu'est aujourd'hui le monde musulman, extrêmement divers, jusqu'en Indonésie, n'oublions pas, le pays le plus nombreux de l'islam, bien différent de ce qu'on connaît de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien il s'agit effectivement de les étudier de manière précise et concrète, et pas simplement d'en rester à des prises de position sans doute un peu simplificatrices et générales. Le troisième piège, c'est d'intégrer ces raisonnements, ou justement de savoir intégrer ces raisonnements dans une compréhension plus globale de la montée des idées réactionnaires un peu partout dans le monde, des forces politico-religieuses en particulier. C'est-à-dire que le problème qui se pose à nous, c'est pas simplement djihadisme, islamisme, c'est pas simplement l'islam, c'est pas simplement le Moyen-Orient. Je faisais allusion à l'Indonésie. L'année dernière, j'ai fait une intervention sur l'histoire 1965, un million de communistes tués en Indonésie. C'est pas l'armée essentiellement, c'est les forces religieuses. La Nandatu Lulama, c'est 40 millions d'adhérents revendiqués aujourd'hui en Indonésie. Elle a joué un rôle clé dans le massacre d'un million de communistes en 1965. Elle joue un rôle clé aujourd'hui dans tous les blocages, dans tous les blocages sociaux, politiques, culturels de ce pays. Le problème, c'est pas simplement que de ce milieu-là émergent des courants djihadistes ou qu'ils en émergent en extériorité. C'est pas ça le problème. C'est le poids qu'ils représentent, la légitimité qu'ils donnent malgré tout à un certain nombre de valeurs, de références, et tout simplement le rôle politique concret qu'ils jouent aujourd'hui dans ces sociétés et qu'il faut intégrer pleinement dans nos raisonnements si on veut comprendre l'ensemble des phénomènes distincts mais qui inter-réagissent. Et le problème, encore une fois, n'est pas seulement l'islam. Allons regarder du côté de l'Inde. Essayons de comprendre ce qu'est le BJP au pouvoir, parti hindouiste. Essayons de comprendre les liens, les interactions, les différenciations entre la façade légale, le BJP, et puis des groupes de méthodes ouvertement fascistes comme le RSS qui revendiquent plusieurs millions d'adhérents et qui intègrent le BJP mais qui a son propre champ d'action et son propre rôle à jouer dans cette affaire. Intégrons dans nos raisonnements la montée en puissance depuis une trentaine d'années des courants évangélistes en Afrique, en Amérique latine, aux Etats-Unis, les différentes formes de radicalisation à droite et à l'extrême droite qui ne prennent pas nécessairement la forme d'un parti ni la figure souvent source de polémique du fascisme mais qui représente malgré tout un poids politique à l'extrême droite qui peut être extrêmement compliqué pour toutes les forces progressistes et pas simplement communistes dans toute une série de pays. Alors le quatrième problème c'est effectivement ou le quatrième piège à éviter c'est ce qu'on comprend de la France à la lumière des différentes remarques que je viens de faire. Et je pense que justement il y a à la fois une assez grande étanchéité entre trois milieux le monde musulman en France les milieux islamistes les poignées djihadistes mais là encore il faut quand même intégrer l'hypothèse de bascule de passerelle possible surtout dans la situation actuelle. Et je vais prendre à partir de là trois ou quatre illustrations dans le peu de temps qu'il me reste. La première c'est si je prends la question de la France et de la Syrie. Dans les attentats qui ont eu lieu il n'y a pas simplement deux douzaines de tueurs qui se sont fait exploser. Il y a aussi des milliers de français au moins pour l'instant on en a 1500 1800 répertoriés qui sont partis faire le djihad en Syrie. Pourquoi il faut tenir les deux bouts du raisonnement ? Parce que quand vous regardez les deux douzaines de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui se sont fait exploser on a effectivement des profils sociologiques de gens plutôt paumés parfois qui ont eu des conversions express qui relèvent davantage de phénomènes sectaires. Bien. Mais quand vous regardez le profil des 1500 ou 2000 qui sont partis faire le djihad en Syrie c'est déjà tout autre chose. Ce n'est pas simplement les milieux issus de l'immigration. Ce n'est pas forcément les milieux les plus opprimés les plus pauvres les plus relégués de la société. Eh bien il faut intégrer ça dans nos raisonnements. Il faut essayer de comprendre les processus qui sont actuellement à l'heure et non en rester à des raccourcis à des simplifications policeux réfugiés derrière l'idée qu'il y aurait au fond des individus isolés qui seraient des dingues et puis d'être dans une ferme de dénégation qui est une forme de piège. Pourquoi ? Parce qu'en même temps il y a des milieux larges qui essayent de se persuader que tout ça ce n'est pas vrai c'est une conspiration des médias occidentaux que c'est une conspiration des services secrets occidentaux. Des fois les arguments sont d'un simplisme ahurissant mais d'une efficacité ahurissante. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à cette problématique-là et il va falloir donner et trouver des réponses qui ne peuvent pas être simplement on va gagner la confiance de ces gens parce qu'on est les meilleurs militants antiracistes contre notre propre gouvernement contre notre propre impérialisme mais on a un combat politique et idéologique qui est évidemment un petit peu plus large et un petit peu plus complexe. Et de ce point de vue-là je voudrais rappeler que il est évident je crois pour la plupart d'entre nous que lorsqu'on veut faire reculer les idées d'extrême droite dans cette autre fraction de la classe ouvrière qui aujourd'hui vote ou sympathise avec les idées du Front National qui aurait la naïveté de croire qu'il suffit d'offrir d'autres perspectives et puis des luttes sociales et une grève générale pour simplement faire reculer l'influence du Front National. J'espère qu'on a appris depuis que c'est sans doute un petit peu plus compliqué. Mais croyons bien qu'il ne suffit pas que l'impérialisme arrête ses interventions. Il ne suffit pas que nos banlieues soient un peu moins pourries. Il ne suffit pas que la politique de nos gouvernements soit un peu moins raciste et un peu moins stigmatisante ou discriminatoire pour empêcher un certain nombre d'acteurs politiques y compris du côté religieux de continuer à jouer un rôle d'essayer de gagner en influence et on sera amené à mener complètement ce combat politique. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une politique qui s'adresse à l'ensemble de la classe ouvrière sur un projet d'émancipation qui tend à unifier l'ensemble des combats que nous menons plutôt que de chercher à les distinguer voire à les compartimenter en fonction des publics auxquels on cherche à s'adresser en France et pour en rester à la France. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on renonce à là aussi un ou deux à mon avis une ou deux mauvaises idées. La première, c'est une série de réductionnisme. Les quartiers populaires en France, c'est un thème récurrent au sein du NPA sans qu'on ait jamais réussi à bien définir de quoi on parle, mais les quartiers populaires, c'est pas la fraction immigrée de la classe ouvrière donc ça ne se réduit pas à ça. Et cette fraction immigrée, la classe ouvrière, ça ne se réduit pas aux jeunes beurres harcelés par la police. Et les associations en pointe dans la lutte contre l'islamophobie ne sont pas les représentants légitimes de ces jeunes beurres. C'est un peu plus compliqué que ça et par série de réductions et d'entonnoirs, on ne discute pas de la façon dont on va s'adresser à l'ensemble de la classe ouvrière. Et ça, je crois que ça, c'est un premier problème. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on respecte les gens auxquels on s'adresse. Et respecter les gens auxquels on s'adresse et ça sera ma conclusion, ça veut dire d'abord qu'on dit tout ce qu'on pense et qu'on n'agit pas sans eux et sans mesurer les conséquences de nos propres actions. Et de ce point de vue-là, et je prendrai juste deux minutes sans doute d'un petit peu peut-être polémique, mais je crois que l'exemple du Burkini en est une bonne illustration. C'est-à-dire que évidemment, nous avons tous et toutes été outrés par la façon dont toutes sortes de politiciens prient dans la surenchère. Je ne sais même pas s'il y a une vraie logique et intérêt du point de vue des intérêts généraux de la bourgeoisie de mener ce genre de polémique et de foutre de l'huile sur le feu. Mais pris dans une surenchère politicienne. On a toutes et tous été immédiatement outrés par l'instrumentalisation de cette question et tout ce qui s'est dit autour du Burkini. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on pense que c'est un habit comme les autres. Et la question c'est de savoir comment on arrive à articuler ces différentes dimensions sans jamais abdiquer de l'une de ces différentes dimensions. Et le deuxième problème c'est que on fait attention lorsqu'on agit lorsqu'on implique des personnes dans nos combats politiques. Je vais prendre là aussi juste un exemple un tout petit peu immédiat et sans doute un peu polémique mais moi quand je suis allé me baigner lundi-mardi ce que je fais rarement parce que je n'aime pas l'eau froide il se trouve que j'ai posé ma serviette absolument par hasard et c'est comme ça à côté d'une famille où il y avait une femme en Burkini sur la plage de Port-le-4 que j'ai retrouvée deux jours de suite elle était au même endroit et moi j'étais me baigner au même endroit. Il y a un arrêté du maire mais pour l'instant je n'ai pas vu autre chose que de l'indifférence autour de cette famille où la femme portait le Burkini. Bon et nous lorsqu'on veut faire une action pour dénoncer le port du Burkini est-ce qu'on a mesuré avec les personnes directement concernées de l'impact que ça peut avoir ? Elles le souhaitent ? Elles ne le souhaitent pas ? Si ça provoque une réaction de la mairie elles l'assument ? Elles ne l'assument pas ? Qu'est-ce qu'on a discuté ? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens ou qu'est-ce qu'on fait sans eux ? Bon et je crois que de ce point de vue-là il faut qu'on ait un débat sérieux et ça sera vraiment ma phrase de conclusion. Un débat sérieux ça veut dire qu'on intègre plusieurs niveaux de discussion. L'intervention immédiate, l'orientation politique, des discussions qui relèvent davantage du débat sur la stratégie, des questions théoriques et j'y reviens sur la question de l'impérialisme. Il faut tenir ce fil. On l'a abandonné. Donc il faut tenir plusieurs niveaux de discussion. Il faut qu'on arrive aussi à bien articuler je dirais les grands principes qu'on avance dans nos interventions orales ou écrites et leur mise en œuvre et qu'elles soient exemptes si possible parfois, éventuellement de contradictions flagrantes. Et je crois que c'est tout ça qui doit permettre d'arriver à avancer dans ce débat. Avancer ça ne veut pas dire se convaincre mais au moins intégrer dans nos propres raisonnements les problèmes que d'autres camarades nous posent qui ne sont pas forcément notre tasse de thé mais qui correspondent aussi à des éléments de la situation objective. Je vous remercie. Ok. Bon. Je vais commencer par alors c'est pas pour c'est pas pour dénoncer mais l'intitulé du débat et bon qui a été trouvé rapidement et je remercie les gens qui ont qui ont permis de faire que ce débat se tienne était attentat leur impact sur la situation politique et nos réponses. Je veux partir de ça parce que finalement les attentats sont un élément de la situation politique et si on tire un peu la chose la discussion qu'on a là c'est pas après les attentats qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on fait mais c'est dans un monde dans lequel il y a des attentats qu'est-ce qu'on fait et comment on comprend qu'on est dans un monde dans lequel il y a des attentats. c'est-à-dire qu'on est dans un monde en guerre voilà on est dans un monde en guerre et il y a deux phénomènes qui ces derniers temps l'ont rappelé ou signifié de manière brutale pour des raisons différentes à la population française c'est le phénomène des attentats et c'est le phénomène des migrants c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde dans lequel il n'existe pas de poche qui pourrait être abscrète de la dégradation de la militarisation de la situation internationale et de la violence qui s'empare alors c'est pas nouveau le système n'était pas cool avant mais on constate que le nombre de réfugiés par exemple n'a jamais été aussi élevé qu'il suffit de regarder la situation au Moyen-Orient pour comprendre qu'on est très loin très très loin d'avoir une stabilisation dans cette région-là et finalement les attentats comme l'arrivée massive de migrants dans l'Union Européenne et en France sont finalement la démonstration et le rappel que la France n'est pas hors de ce monde en guerre que la France est en guerre que la guerre ça fait des morts et que ça fait pas des morts que chez les gens à qui on fait la guerre mais ça fait des morts aussi dans les pays qui font la guerre quels qu'ils soient et que finalement la théorie qui avait été élaborée notamment au moment des guerres des guerres d'Irak menées par les Etats-Unis vous savez c'était les fameuses guerres qui font zéro mort chez ceux qui conduisent les guerres et bien non seulement sur le terrain elle s'est avérée fausse mais dans les métropoles impérialistes elle s'est avérée fausse aussi c'est-à-dire que nous nous vivons dans un monde en guerre et nous avons les répercussions et la manifestation concrète de cette situation au sein même de nos frontières j'insiste là-dessus non pas pour limiter la discussion et effectivement tomber dans un travers dangereux qui consisterait à dire que finalement tout ce qui se passe au Moyen-Orient tout ce qui se passe en France en termes d'attentats de développement de courants intégristes etc. n'est que la conséquence mécanique des politiques de l'impérialisme français pour les raisons que tu pouvais dire et puis aussi pour une autre raison qui me tient à cœur même si en l'occurrence ça peut paraître bizarre mais c'est que dire ça c'est nier aussi le fait que au Moyen-Orient comme en France les gens sont des sujets politiques les gens sont des sujets politiques et c'est-à-dire que des organisations politiques aussi détestables soient-elles qui se construisent dans les pays du Moyen-Orient ne sont pas juste le produit ou les marionnettes ou je ne sais quoi de l'impérialisme et de ses politiques mais sont aussi des formes de réaction et d'action politique de la part de population des secteurs de la population etc. et j'insiste là-dessus parce que c'est je pense important d'avoir ça à l'esprit quand on discute des attentats puisqu'on discute des attentats moi je ne suis ni partisan de dire qu'on assisterait à un phénomène où en gros c'est des dingues qui font n'importe quoi etc. il y a aussi l'autre explication conspirationniste complotiste qui consiste à dire que les types qui font des attentats sont manipulés par les services etc. et je pense que même quand on est confronté à des actions ou à des projets politiques qu'on n'aime pas du tout voire même qu'on combat il y a quand même une règle élémentaire c'est d'écouter ce que les gens eux-mêmes disent ce que les gens qui commettent ces actes disent et je pense que ça doit être le point de départ de notre discussion enfin de notre réflexion sur finalement quel type de réponse et comment comprendre ce phénomène-là je ne vais prendre qu'un exemple mais malheureusement on pourrait en prendre beaucoup Amédi Koulibaly qui est celui qui a commis la tuerie antisémite de la porte de Vincennes avait enregistré une vidéo qui a été publiée ensuite sur divers supports internet dans lequel il disait notamment ceci vous attaquez le califat vous attaquez l'état islamique on vous attaque vous ne pouvez pas attaquer et ne rien avoir en retour voilà donc c'est pas pour dire que sa réponse est juste c'est pas pour dire que c'est vraiment ça ses motivations mais c'est ce discours-là qui tient de même que un certain nombre d'autres évoquent la situation en Syrie un certain nombre d'autres peuvent évoquer la situation en Palestine etc 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 et dire ça c'est aussi déminer pour moi le faux débat sur finalement est-ce que c'est juste les conditions socio-économiques concrètes à l'instant T maintenant non c'est la situation et les rapports de force internationaux qui doivent aussi être pris en contre parce que non effectivement on n'a pas à chaque fois affaire à des dingues on a affaire à des gens qui agissent de leur point de vue rationnellement qui font de la politique de manière rationnelle de leur point de vue et voilà on est entre nous vous comprenez bien que je suis pas en train de justifier quoi que ce soit voilà et avoir ça à l'esprit c'est comprendre effectivement que et bien ça signifie ça signifie quelque chose ça dit quelque chose de la situation politique en France ça dit quelque chose de la situation politique internationale et ça dit quelque chose de la façon dont certaines catégories de la population perçoivent la situation politique et quels sont selon eux les enjeux les plus importants et ceux qui méritent qu'on s'investisse et y compris qu'on prenne le risque de mourir et quand on réfléchit ce sera mon mon deuxième point quand on réfléchit en tant que militant politique et qu'on essaye de peser sur les rapports de force réels on se pose toujours la question de savoir où on agit voilà où agit-on politiquement on se demande quand aussi j'y reviendrai mais où agit-on on agit dans un pays qui s'appelle la France on agit dans un pays qui a une histoire coloniale un passé un présent colonial qui a une politique étrangère qui a connu des évolutions ces dernières années qui peuvent permettre de comprendre aussi pourquoi la France est parmi les métropoles occidentales impérialistes un des derniers pays qui a été touché parce que je vous rappelle il y a eu les Etats-Unis il y a eu l'Etat espagnol il y a eu la Grande-Bretagne etc. en France c'est arrivé plus tard c'est lié non pas à comment dire des différenciations qu'auraient opérées les djihadistes les terroristes ou quoi que ce soit c'est lié au fait que pendant longtemps la France n'a pas été considérée comme devant être une cible prioritaire parce qu'elle n'avait pas participé à l'intervention en Irak parce qu'elle elle avait la réputation d'avoir une politique étrangère au Moyen-Orient qui était différente de celle de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis et que petit à petit il y a eu des évolutions il y a eu un alignement sur les Etats-Unis il y a eu un alignement sur Israël j'y reviendrai qui permet de comprendre pourquoi petit à petit elle a pu devenir et être considérée comme étant une cible et dire c'est dans ce pays là qu'on agit c'est avoir ça à l'esprit et puis c'est avoir un deuxième élément à l'esprit qui en ce qui concerne notre discussion pour moi est important c'est que on ne peut pas même si bien évidemment il faut regarder ce qui se passe ailleurs il faut regarder ce qui se passe en Indonésie il faut regarder ce qui se passe en Iran en Arabie Saoudite en Égypte en Irak en Syrie etc mais sans jamais oublier qu'on est en France et penser quel est le rapport puisque c'est ça dont on parle de la religion musulmane aux institutions bourgeoises de l'état dans lequel on fait de la politique et à un moment donné l'islam en Iran ce n'est pas l'islam en France le rapport entre l'islam et l'intégrisme islamique et l'état en Iran n'est pas le même que le rapport entre l'islam et l'intégrisme islamique et l'état en France c'est quelque chose qu'on comprenait très bien je pense dans l'extrême gauche par exemple dans les années 60 et 70 on comprenait très bien que le catholicisme des nord-irlandais qui luttaient pour l'égalité des droits n'était pas exactement le catholicisme de l'église espagnole sous Franco et que donc on ne pouvait pas tirer une continuité sous prétexte que tout ça se revendiquait de la même religion c'est à dire qu'il faut avoir je pense qu'on est tous d'accord là-dessus une analyse matérialiste des phénomènes religieux les idées religieuses s'incarnent dans des situations concrètes et en fonction des situations concrètes même si elles se revendiquent des mêmes textes des mêmes traditions etc ne jouent pas le même rôle et la même fonction dans les sociétés je dis ça parce qu'il ne s'agit pas de faire un parallèle entre la lutte des catholiques en Irlande du Nord et ce que pourrait être l'islam en France etc aujourd'hui mais c'est juste de dire qu'il faut être prudent quand on aborde les questions religieuses de les aborder de la même façon quelle que soit la religion et la chose qui peut nous guider pour moi c'est comment cette religion s'incarne quels sont ceux qui la portent quels sont ceux qui en bénéficient quels rôles jouent-ils et quels rapports ont-ils avec nos institutions bourgeoises et avec notre bourgeoisie et c'est là où en France il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit on sait tous que l'islam n'est pas vraiment la religion d'état en France et on peut même dire qu'il existe une islamophobie d'état en France ce qui permet on peut ne pas être d'accord éventuellement sur le terme mais au bout d'un moment quand on en arrive à une situation où à Nice c'est une femme voilée qui a été verbalisée par la police qui lui a demandé d'enlever son voile dire c'est pas rien et ça c'est le produit de quelque chose c'est le produit non seulement d'un contexte idéologique dégueulasse mais c'est aussi le produit d'un certain nombre de législations petit à petit qui se sont mises en place alors des lois et puis des arrêtés municipaux et puis ceci et puis cela et puis des déclarations de responsables politiques là on en parlait avec les camarades de l'inspection du travail ça discute sur les règlements intérieurs dans les entreprises d'avoir la possibilité de revendiquer la neutralité religieuse etc c'est un truc qui s'est rajouté dans la loi dans la loi El Khomri etc etc on n'a pas juste une succession d'événements islamophobes il y a des dispositifs y compris institutionnels qui créent de la stigmatisation qui créent la discrimination qui créent des inégalités et donc moi je suis ok évidemment pour dire il faut regarder ce qui se passe ailleurs il faut regarder de qui les gens ici peuvent se revendiquer politiquement mais se revendiquer de tel ou tel courant de telle ou telle organisation qui dans un pays a un rapport totalement différent avec l'Etat ça a des conséquences pratiques et ça doit avoir des conséquences pratiques pour nous aussi pour le dire simplement si on est dans un pays dans lequel un courant type frère musulman est au pouvoir c'est pas exactement la même chose que si on est dans un pays dans lequel un courant type frère musulman est chassé par le pouvoir et mis en prison et tous nos camarades qui vivent dans le monde arabe l'ont à peu près compris et malheureusement les fois où ils l'ont pas compris ça leur a coûté très cher à eux aussi et bon petite parenthèse mais les parallèles valent ce qu'ils valent mais alors moi sur le parallèle avec finalement les éléments de continuité de rupture et de ne pas être naïf et de trouver etc avec le communisme et le stalinisme je pense qu'il faut être assez prudent je n'ai pas le temps de développer mais je rappelle quand même que si on pousse à l'excès ce que tu dis du temps où le stalinisme était triomphant en URSS et où les trotskis s'étaient liquidés etc. aux quatre coins du monde dans un pays comme la France on disait toujours qu'il fallait faire le front unique avec le parti communiste parce que le parti communiste n'était pas au pouvoir voilà donc attention au parallèle parce que ça pourrait amener à tirer des conclusions assez curieuses voilà mais fin de fin de la parenthèse et dernier élément sur on agit dans un pays qui est la France et qui est un élément un petit peu plus conjoncturel c'est qu'on ne peut pas passer à côté d'un phénomène qui se manifeste de plus en plus depuis quelques semaines et quelques quelques mois chez certains mais quelques semaines de manière beaucoup plus visible et qui finalement parachève en partie ce que je viens de décrire c'est la référence de plus en plus permanente régulière en tout cas à l'état d'Israël et à la façon dont l'état d'Israël gère entre guillemets la question et je pense que j'ai pas le temps de développer on pourra y revenir dans la discussion mais cette référence à l'état d'Israël dit beaucoup de choses dit beaucoup de choses sur la vision que certains ont en France de la gestion des populations musulmanes dit beaucoup de choses de la vision que certains ont en France de finalement la démocratie qui est quelque chose qui devrait être exceptionnel l'égalité des droits etc et dit aussi beaucoup de choses et va dire de plus en plus de choses à mon avis si ça se prolonge des réalignements et de ce qui est en train de se passer pour la politique internationale française et sa politique concrète au Moyen-Orient qui je pense qu'on pourra tous se le dire c'est malheureux mais ça va mieux en le disant et je termine cette deuxième partie avec ça la politique étrangère de la France actuellement au Moyen-Orient et les évolutions qu'elle suit ne peut que provoquer de plus en plus de ressentiments et de plus en plus d'attentats dans notre pays voilà et on doit savoir que ces choses là malheureusement vont continuer de se produire ce qui m'amène à mon troisième et dernier point c'est tout simplement de dire si on a cette analyse on doit être capable de s'orienter on doit être capable enfin il faut qu'on ait une analyse on peut ne pas partager tous etc je sais qu'il y a des islamophobies et des discussions etc mais si on est d'accord pour dire qu'on fait de la politique dans un monde en guerre et on fait de la politique dans un des pays qui dans ce monde en guerre est l'un des principaux centres impérialistes qui adopte de plus en plus un modèle de gestion coloniale à l'intérieur même de ces frontières des populations musulmanes réelles ou supposées on doit en tirer des conséquences on doit en tirer des conséquences et la première d'entre elles c'est de refuser de se soumettre à l'agenda politique et médiatique qui est imposé par ceux qui mènent ces politiques et par ceux qui ont ce projet qu'est-ce que je veux dire par là c'est que tout simplement je vais le dire en prenant un exemple concret moi je pense et j'ai été de ceux qui sont intervenus sur la liste du CPN sur la question quand il y a un attentat à Nice et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé on n'est pas obligé de faire un communiqué dans les 24 heures voilà on n'est pas obligé on a le droit de prendre le temps d'attendre d'avoir des informations avant d'écrire des choses qui peuvent être des conneries voilà là sur l'attentat à Nice il s'est avéré que globalement bon on n'était pas complètement à côté de la plaque mais ça pourrait nous arriver pourquoi on se sent obligé de rédiger immédiatement un communiqué est-ce que c'est parce que c'est nous qui le décidons ou est-ce parce qu'on se dit il faut qu'on dise quelque chose parce qu'on va nous le demander on a le droit de dire non voilà on a le droit de dire bah nous pour l'instant on sait pas ce qui s'est passé toute notre solidarité avec les familles toute notre solidarité avec les victimes c'est un truc odieux point voilà et quand on en saura plus et bah on fera de la politique et on communiquera un petit peu plus mais par contre ce qu'on sait et on peut développer un discours mais là c'est pas dans un format type communiqué de presse autre exemple sur ne pas se faire imposer l'agenda politique médiatique de ceux qui en bénéficient parce que ça leur permet finalement de régulièrement rallumer et de manière de plus en plus terrible un certain nombre de stigmatisation de peur etc et bah c'est d'être capable de comment dire d'avoir un discours politique à contre-courant voilà à contre-courant et sur des questions bah on est minoritaire on est minoritaire et c'est malheureux et des fois on n'est pas voilà on va pas convaincre une majorité des gens de ce qu'on dit notre préoccupation doit pas être d'avoir raison tout seul évidemment ça sert à rien mais notre préoccupation doit être quand même de ne pas tomber dans finalement la volonté de sous prétexte d'être compris largement parce que ces questions sont compliquées là de ne pas être clair et incisif sur les questions politiques qui nous paraissent essentielles voilà c'est ça aussi et dernier dernier élément bon sur le c'est pas sur l'agenda mais c'est sur sur les thèmes c'est que il faut aussi qu'on soit prudent de ne pas se faire imposer un certain nombre de thèmes un certain nombre de mots un certain nombre de termes etc par exemple pour qu'on bannisse le mot islamisme de on peut parler d'intégrisme musulman etc voilà l'islam est la seule religion dans laquelle l'intégrisme visiblement il suffit de rajouter isme au nom de la religion ça marche pas avec les autres religions pour tous les autres on dirait intégriste quelque chose c'est un exemple bateau mais c'est pas rien ces choses là sont importantes et pour pour terminer c'est de ne pas se faire imposer l'agenda et pas se faire imposer les thèmes c'est aussi de développer nos propres analyses et d'étudier nous même les milieux desquels on parle et moi je finis là dessus et je pense que du coup ça permettra de ne pas être une transition mais en tout cas une petite ouverture sur l'intervention de Vélène derrière c'est je pense qu'on connait très mal les milieux musulmans en France on connait très mal le secteur associatif on connait très mal les forces politiques qui peuvent y exister quand tu parles d'extrême droite musulmane moi j'ai envie de te dire des non quoi voilà je veux des non c'est qui c'est quelle force c'est qui c'est qui les dirigeants c'est quelles organisations ils sont où ils se présentent aux élections enfin c'est qui voilà tout simplement c'est qui ces gens là parce que l'extrême droite qui fait 30% qui s'appelle le Front National je vois bien par contre l'extrême droite musulmane ça peut être une entité flottante ça s'incarne donc c'est qui de même que cette analyse là peut nous permettre d'avoir une vision un petit peu nuancée des choses et de comprendre que dans les secteurs musulmans dans le milieu associatif musulman il y a des gens qui sont des partenaires il y a des gens avec qui on peut faire plein de choses et que contrairement à ce qu'on pense ces organisations y compris qui se revendiquent musulmanes ou de la lutte contre l'islamophobie ne font pas que lutter sur ces questions là pour mémoire le collectif contre l'islamophobie en France le CCIF qui est à la pointe aujourd'hui de la lutte contre l'islamophobie a appelé aux manifestations contre la loi de travail je pense qu'on devrait avoir ça en tête ça en dit beaucoup plus long sur les contradictions qui existent là-bas que des mots qui sous prétexte d'être englobants malheureusement créent plus de confusion que de clarification Bonjour à tous du coup je ne sais pas trop comment faire la transition précisément mais je voulais avant tout revenir sur quelles sont les conséquences des attentats puisque Julien a un peu essayé de trouver les causes et les explications qu'on pouvait y donner et du coup je pense que l'aspect guerre intervention impérialiste qui sont les conséquences de la situation dans laquelle on a été et on est encore c'est un truc évident la deuxième conséquence à mon avis qui est dans tous les esprits c'est la question de l'état d'urgence l'état d'urgence qui est quand même quelque chose qui a beaucoup fait parler cette année puisque en fait on arrive dans une situation où on nous inscrit dans un état d'exception qui devient permanent et qui a pour conséquence de changer un tout petit peu voire même un peu beaucoup la manière dont la société s'organise puisque c'est quand même la mise en place d'une suppression des barrières légales à l'action de l'état sur des questions répressives sur des questions policières alors pas complètement mais quand on voit un peu comment ça s'est déroulé dans les premières semaines de l'état d'urgence où en fait il y avait une démultiplication complètement ouf des perquisitions des arrestations des assignations à résidence sans même que ça passe par les canaux habituels de de la justice c'est quand même voilà la mise en place d'une latitude pour l'état qui est assez assez importante bon c'est pas qu'il y en ait absolument besoin et que c'était particulièrement démocratique protecteur machin avant mais ça change un peu la donne voilà l'état d'urgence c'est aussi et ça on l'a tous expérimenté parfois même physiquement une militarisation importante de la police pareil tout ça c'est pas nouveau ça n'a pas été inventé avec l'état d'urgence les techniques policières qu'on a pu nous plus ou moins découvrir ou redécouvrir pendant le mouvement ça faisait quand même des années qu'elles étaient expérimentées pour la répression dans les banlieues et notamment la répression des mouvements dans les banlieues mais il y a une généralisation de ces techniques là et qui en fait commence à s'inscrire aussi durablement dans les techniques de la police les commandes en armement de répression et de maintien de l'ordre public cette année elles ont explosé mais elles n'ont pas explosé juste pour les mois à venir c'est des commandes qui se font pour les années qui viennent et du coup ça veut dire aussi qu'en fait on va être de plus en plus confrontés et qu'on va voir de plus en plus une police qui était déjà en armes mais qui est surarmée et qui a pour rôle principal de réprimer extrêmement durement la troisième conséquence à mon avis qui est pas négligeable de ces attentats et de toute cette période c'est une augmentation et une accélération massive du racisme bon avant de donner les détails de ce truc là je pense que ça vaut le coup aussi de rappeler un peu pourquoi l'état il est raciste ne serait-ce que parce que je le pose comme ça comme si c'était une évidence mais je pense que ça vaut le coup de rediscuter pourquoi aujourd'hui l'état il est raciste et il a besoin du racisme la première chose c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui dans une période qui est pas forcément facile non plus pour la bourgeoisie avec tous les éléments qui étaient donnés mais de stabiliser son pouvoir de maintenir son pouvoir et ça ça passe par l'utilisation du racisme comme système de domination et comme idéologie pour tenter de trouver un moyen de contention de trouver un moyen de cohésion à la nation au sens de la nation blanche et pour tenter justement de solidariser une partie de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie à travers le biais du racisme avec elle avec la désignation d'un ennemi commun avec la désignation d'un adversaire commun qui justement là en l'occurrence dans les mois qu'on vit et c'est pas nouveau encore une fois ça fait quelques années que c'est le cas mais de plus en plus qui est cet ennemi les musulmans ou tous les gens que ça peut nous arranger de foutre dans le même sac que les musulmans donc cette désignation d'un ennemi de l'intérieur elle a aussi l'avantage très sympathique pour eux de permettre en fait de justifier et de rendre finalement presque évidente les interventions impérialistes et l'impérialisme de l'état français ce qui dans une période qui est définie par tout ce qui a été raconté avant n'est pas négligeable bon mais voilà je le disais là mais on a en fait une accélération une amplification une augmentation du racisme de l'état et de l'islamophobie de l'état qui est quand même le racisme d'état principal aujourd'hui on voit bien les discours dominants qui en fait tournent principalement autour d'une obsession de les musulmans le problème musulman dans l'islam et qui se manifeste de manière extrêmement concrète voilà on voit bien les lois et les les actes légaux d'exception qui commencent à être pris l'interdiction du burkini sur les plages on est quand même l'exemple le plus immédiat et le plus criant mais c'est aussi et ça en fait je pense que c'est quelque chose qui est peu apparu en tout cas qui n'a pas suffisamment apparu dans l'analyse qui était portée à large échelle de l'état d'urgence mais qui est le fait que dans les premières semaines de l'état d'urgence il y a eu une augmentation une accélération une intensification de tout ce qui recoupe le champ de la violence policière contre les musulmans ou les personnes assimilées comme telles voilà les perquisitions dont on a parlé c'était principalement sur le truc de on va perquisitionner les musulmans parce qu'on pense qu'ils sont plus à même d'être des terroristes on nous a justifié le contrôle au faciès en nous expliquant que quand même faire un contrôle au faciès c'était bien pratique parce que ça permettait de cibler des populations à risque et du coup un amalgame qui était fait entre musulmans et terroristes voilà pareil on a en fait eu l'impression que la gauche et l'extrême gauche découvraient l'existence des assignations à résidence au moment de la COP21 que c'était jamais arrivé avant globalement encore une fois laissez-moi vous dire que tout ça c'est des choses qui ont déjà fait partie et qui ont toujours fait partie de l'arsenal répressif mais le problème c'est qu'on a un peu du mal à voir plus loin que le bout de notre nez et quand ça touche pas des militants qu'on côtoie au quotidien et quand ça touche pas nos luttes et nos mouvements sociaux on a un peu du mal à se rendre compte aussi de l'ampleur de ce genre de phénomène bon pareil les violences policières voilà je pense que tout le monde a entendu parler de l'assassinat par la police d'Adama Traoré cet été en fait des assassinats par la police il y en a très régulièrement bien trop régulièrement et malgré la petite musique qu'on entend comme quoi ce serait surtout aux Etats-Unis et pas de ça chez nous en fait des exemples je pense que on est tous capables d'en citer plusieurs et rien que dans l'année il y en a eu plein voilà il y avait eu l'histoire du gars qui s'était fait tirer dessus devant un commissariat dans le 18ème il y en a toute une série comme ça mais ça c'est les exemples finalement les plus visibles même s'ils sont assez peu rendus visibles voilà dans les médias cet été l'assassinat d'Adama Traoré ça a été compliqué quand même que ça émerge vraiment et c'était par des biais extrêmement détournés mais c'est aussi au quotidien les agressions par la police les arrestations arbitraires les contrôles qui dégénèrent que subissent en fait toute une partie de la population hors des actions de la police et de l'Etat et je vais essayer d'accélérer voilà il y a des isaques islamophobes au quotidien avec des femmes voilées qui se font agresser dans la rue parce qu'elles portent le voile avec des gens qui se font insulter agresser taper parce que ils sont un peu trop arabes ou un peu trop noirs aux yeux de leurs agresseurs et tout ça c'est des réalités et c'est ce que c'est la réalité aussi d'être musulman ou d'être assimilé comme tel en France aujourd'hui et ça c'est un truc qui est extrêmement important et tous ces éléments là ils sont amplifiés ils sont aggravés par la banalisation du discours raciste et islamophobe voilà on a tous entendu les déclarations du gouvernement là les élections présidentielles de 2017 elles arrivent je pense que ça n'a échappé à personne qu'on allait avoir une campagne présidentielle très réjouissante qui va être axée autour de deux thèmes la sécurité et l'identité et ça en fait ça justifie aussi dans la conscience collective le fait qu'il y a une différence entre quand t'es blanc et quand tu l'es pas et que quand t'es musulman ou quand les gens ils considèrent que t'as une tronche de musulman t'as pas ta place dans la société française bon pareil la montée de l'extrême droite et des forces réactionnaires je pense que c'est une évidence et voilà on a finalement un glissement vers la droite voire vers l'extrême droite des discours de l'ensemble des forces politiques aujourd'hui avec jusqu'au PS voire au Front de Gauche qui vient chasser sur les terres du Front National et voilà pendant la mobilisation contre la loi travail par exemple on voit bien que il y a eu tout un truc de dénonciation du mouvement social par ce biais islamophobe à travers le truc de dire les gens c'est des islamo-gauchistes c'est des terroristes et en fait on voit que la figure du terroriste mais qui en fait dans la bouche de tous ces gens là est la figure du musulman puisque malgré toutes les belles campagnes sur pas d'amalgame vive la tolérance et non au racisme qu'on a pu voir pendant l'Euro dans la tête de ces gens là les amalgames ils se font parfaitement mais on voit bien que cette figure là est devenue le repoussoir est devenu un truc extrêmement structurant dans la société aujourd'hui qui permet de différencier deux camps en fait le camp des gentils et le camp des méchants donc l'autre partie de l'intitulé et je pense que voilà c'est aussi un truc qu'il faut qu'on arrive à discuter c'est comment on répond à tous ces éléments là et pourquoi c'est important aujourd'hui d'y répondre donc voilà je disais que il y avait ce thème numéro 1 dans la campagne la sécurité l'identité j'ai cité un certain nombre de manifestations en fait de ce qu'était aujourd'hui l'islamophobie dans la société française et je disais justement que c'était un facteur de cohésion face à un ennemi commun que c'était un facteur de solidarisation d'une partie de la classe ouvrière avec la bourgeoisie que la bourgeoisie utilisait mais justement en fait je pense que cet élément là il est déterminant parce qu'il implique qu'on ne peut pas formuler une réponse de classe à la politique du gouvernement à la situation actuelle à la crise et au capitalisme si on n'est pas capable de briser cette solidarité là et de briser la porosité aussi que tout ce discours là que notre milieu peut avoir à tout ce discours là et ça ça veut dire qu'on doit répondre fournir des réponses en propre fournir des réponses directement sur le terrain de c'est quoi l'islamophobie aujourd'hui à quoi ça sert pourquoi ça existe et pourquoi ce truc là mais en fait c'est un poison c'est un poison pour ceux qui la subissent au quotidien et celles qui la subissent au quotidien mais en fait c'est aussi un poison pour l'ensemble d'entre nous la deuxième chose qui pour moi est un peu importante sur comment on réfléchit les réponses à tous ces éléments là et je pense que c'est pas négligeable c'est qu'aujourd'hui on est la seule force politique issue du mouvement ouvrier traditionnel qui est en capacité de contrebalancer ce discours là on ne peut pas compter réellement sur nos petits copains bon il suffit de voir un peu ce qu'a dit Mélenchon sur la question du burkini qui parle quand même de provocatrice en burkini en parlant des femmes qui le portent bon quand tu vois qu'un candidat qui se réclame de la gauche radicale à l'élection présidentielle est capable de te sortir ça tu te dis que bon c'est pas avec lui que la riposte elle se construira pareil dans le monde daté d'hier il répondait à une interview on lui demandait est-ce que vous pensez que l'immigration ça peut être une chance pour la France le mec il répond oui et non oui si c'est des médecins sinon bah non donc on régularise les gens qui sont déjà là mais par contre les autres on leur demande gentiment de rester chez eux bon tout ça on voit bien que c'est pas possible dire qu'on est la seule force politique issue du mouvement ouvrier traditionnel à pouvoir contrebalancer ce truc là je pense que c'est vrai par contre je pense qu'il faut faire bien attention ça ne veut absolument pas dire qu'on est la seule force politique à être capable de le faire qu'on n'est pas la seule force politique à le faire déjà faudrait qu'on le fasse mais voilà il y a en fait hors de ce champ du mouvement ouvrier traditionnel une série de gens d'organisations de collectifs de groupes qui se battent qui relèvent la tête et je pense que une de nos tâches politiques prioritaire c'est de s'adresser à ces gens qui subissent le racisme et l'islamophobie au quotidien c'est de faire des choses avec eux alors Julien le disait pas forcément uniquement sur ces questions là mais d'abord sur ces questions là et de de bien se dire que les gens qui ne nous ont pas attendus pour se battre voilà Jean-François disait que il fallait qu'on arrive à les intégrer à nos combats moi je pense qu'avant de penser à les intégrer à nos combats il faudrait peut-être que nous on envisage de s'intégrer au leur parce que voilà en fait ces initiatives là qu'on soit dedans ou pas elles existent et par contre en fait fort heureusement si on n'y participe pas elles se feront sans nous et moi je pense qu'on a un rôle à y jouer je pense qu'on a des choses à y apporter que ces initiatives là elles ont aussi des choses à nous apporter et que c'est déterminant en fait qu'on s'adresse à toutes les forces à tous les gens et à toutes les initiatives qui sont prises qui vont dans ce sens là alors que ce soit les collectifs des sans-papiers que ce soit l'ensemble des forces comme par exemple le CCIF le FUQP qui aujourd'hui se battent au quotidien et essayent de trouver des choses et que ce soit par la participation et la construction réelle des initiatives qui sont prises voilà moi je pense que la participation et la construction qu'on a fait de la marche pour la dignité cette année c'est une blague quoi heureusement que ça reposait pas sur nos épaules que cette marche elle ait lieu et qu'il y ait du monde parce que sinon en fait elle aurait jamais eu lieu et ça je pense que c'est un truc aussi qui nous doit nous poser question je pense que du coup partout on doit chercher à appuyer ces tentatives là les tentatives des premiers concernés à participer aux initiatives qui émergent pour moi une deuxième chose qui est importante dans la manière dont on répond politiquement à l'islamophobie et à la situation c'est effectivement le fait de se battre contre notre propre impérialisme et contre ses conséquences que ce soit les désastres humains et les guerres qu'il engendre et par extension du coup les arrivées de migrants et de migrantes sur notre sol comment on est en capacité en fait de déjà combattre le discours ambiant qui est soit clairement raciste soit au mieux mais je sais pas si c'est vraiment mieux un truc complètement paternaliste de il faut les aider ces pauvres gens machin et tout en fait c'est une question politique et ça c'est important que nous on soit capable de le dire voilà faut que nous on puisse construire des cadres de parole et de visibilité le troisième aspect à mon avis c'est nous en propre en tant que NPA comment on est capable déjà et c'est le minimum syndical mais de s'opposer clairement sans concession à l'islamophobie à tous les actes islamophobes et à toutes les décisions islamophobes du gouvernement dès qu'il y en a une comment on est capable à travers cette affirmation là aussi de progresser dans notre analyse du racisme structurel des frontières et de mettre en avant justement nous un truc qui nous paraît déterminant mais qui est la nécessité de l'auto-organisation des opprimés voilà on a une campagne présidentielle là qui va se dérouler quand même dans une situation un peu particulière je pense que si nous on n'est pas capable de se saisir de cet outil là pour dire ces choses là pour avancer sur ces choses là globalement on peut aussi plier bagage parce qu'on sera en incapacité de contrebalancer un des éléments centraux des campagnes des autres et on sera en incapacité en fait aussi de faire une campagne qui sera utile à toutes celles et tous ceux qui subissent au quotidien la pression du système la domination l'oppression et l'exploitation parce que ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population à qui en fait on n'est pas capable de même envoyer le message que pour nous ce qui vive contrairement à l'ensemble aujourd'hui des forces politiques c'est quelque chose d'important je termine vite vite mais ça ça nécessite en fait de prendre en charge ce truc là au quotidien et à tous les instants voilà pour donner un tout petit exemple mais à Austerlitz cette année il y a eu une histoire où il y a deux employés enfin deux cheminots qui en fait ont eu des petits soucis avec leur direction parce qu'il y en a un qui a fait une blague con une blague pas forcément maligne une blague qui est peut-être problématique politiquement mais qui était une blague qui était le fait de dire il faut brûler tous les chrétiens en fait quand on sait que quand tu bosses au quotidien et que t'es musulman dans les boîtes ça veut dire aussi que tu subis des blagues racistes au quotidien des trucs extrêmement violents tu peux te retrouver avec du jambon placé dans ton casier par exemple c'est des trucs qui sont extrêmement chauds donc ça justifie pas forcément mais ça permet au moins de comprendre c'est quoi les raisons qui ont poussé ce type là à faire ça et ce mec il a été au départ ça a été pris en charge dans le service et entre temps il y a eu les attentats de Nice et après les attentats de Nice il a été menacé de licenciement par la direction lui et un autre employé qui était aussi clairement identifié comme musulman et en fait ça ce licenciement cette menace de licenciement elle a permis d'être évité parce que aussi il y a des camarades à nous qui interviennent dans la CGT à Austerlitz pour qui c'est une préoccupation et qui mène ce bataille là au quotidien donc moi je pense que tous ces éléments là c'est ça aussi Jean-François avoir un débat sérieux et ça veut dire qu'il faut qu'on prenne pas juste des grands considérants théoriques et tout même si je pense que c'est intéressant de les discuter mais qu'on se pose la question de dans tous ces trucs là sur quoi nous on est capable d'avoir une intervention en impact et de faire évoluer les choses et du coup c'est quoi nos priorités politiques aussi par le biais de cette intervention là parce que si on ne prend pas en charge la question de l'islamophobie en fait dans les années qui viennent on risque de regarder passer de très loin une bonne série de choses qui se passent c'est quoi ? c'est quoi ?